Monsieur le haut représentant, les coups d'état successifs qui se sont déroulés au Mali, au Burkina Faso, au Niger et récemment au Gabon n'ont rien de fortuit. Ils traduisent d'une part l'incompétence d'Emmanuel Macron et de ses alliés européens qui habituellement, tonitruants, se sont révélés ici particulièrement discrets, pour ne pas dire inexistants. Il faut en finir avec cette volonté délirante d'essayer d'imposer aux pays africains de prétendues valeurs européennes qu'ils rejettent frontalement. Ces valeurs ne représentent pas l'identité immémoriale de l'Europe, mais seulement la propagande mondialiste que vous entendez dicter partout dans le monde. Sans parler de la religion du wokisme que les peuples africains, fiers de leurs racines, eux, rejettent catégoriquement et vous l'ont fait savoir. La lutte impérative contre l'islamisme radical suppose également d'éviter de provoquer des conflits qui ne peuvent que l'attiser, comme la désastreuse guerre contre la Libye en 2011. Pour nous, c'est la tristesse qui nous anime avant tout car nous avons eu à déplorer la perte de 58 de nos militaires au Sahel. Quant à l'Union Européenne, qui prétend se substituer aux diplomaties nationales et notamment à celle de la France, lorsqu'il s'est agi de lutter contre l'islamisme, qu'elle passe son temps à promouvoir entre ses murs, elle a été aux abonnés absents. Tant que l'Europe continuera à refuser la multipolarité réelle du monde, tant qu'elle continuera à dicter à l'Afrique sa conduite, elle continuera à subir des revers, se condamnant à ne pas les comprendre.